Précieux Jésus, le sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, Saint-Esprit est là. Oh Saint-Esprit, sois le bienvenu, Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, nous t'attendons, pour ton feu, pour ton feu. J'aimerais commencer avec une vision que j'ai reçue. Est-ce que je peux commencer? Lorsque j'étais à genoux en train de prier, j'ai eu une vision, j'ai prié pour la personne que j'ai reçue dans mon esprit par l'ange du Seigneur. Le Seigneur m'a dit de prier, je me suis mis à la brèche pour un nom de Dieu car j'ai vu ce qui s'est passé dans les années antérieures et ce qui va arriver dans les années qui viennent. Je ne sais pas s'il est ici ou bien il viendra, mais je ne peux pas le rater parce que j'ai carrément son fichier dans mon esprit. L'homme de Dieu que j'ai vu, j'ai besoin de le parler, s'il est ici, s'il est ici, il avance, s'il n'est pas là, alors je vais le chercher jusque chez lui à la maison. J'ai vu un homme de Dieu qui n'est pas clair, mais qui est comme sombre de teint, il n'est pas fort, il a une taille normale, taille moyenne. Et j'ai vu un homme de Dieu qui s'appelle Alain Niquez. Alain Niquez Alain Niquez Il n'est pas encore là Qui a un téléphone avec des unités ? Prenez un téléphone avec des unités Il s'appelle Alain Niquez, vous le connaissez ? Il vient de la Côte d'Ivoire ? Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Donnez-moi votre préfixe, c'est 00 00 225 00 225 0 8 8 9 60 53 Professeur ! Donnez-moi le téléphone 00 225 0 8 8 9 60 53 Alain Niquez Appelez-le s'il vous plaît Alain Niquez, c'est son numéro On appelle ça la géolocalisation prophétique Est-ce que quelqu'un est prêt pour le prophétique ce matin ? Celui qui est au téléphone S'il vous plaît, passez-le moi Mettez juste le haut par là C'est son numéro ? Voilà Bonjour Homme de Dieu Bonjour C'est le prophète Joël Francis Tatou En direct de la Sérose 2019 Ok Je viens de recevoir votre numéro Dans une vision tout de suite Et je ne sais pas si vous êtes à Bijan Si vous êtes là, faites tout Venez maintenant à la rencontre des ministres de Dieu Le Seigneur m'a donné un message vous concernant Allo, je n'ai pas bien entendu Ok C'est le prophète Joël Francis Tatou Je viens de recevoir votre nom et votre numéro de téléphone Allo Ne vous dérangez pas Il va entendre maintenant Allo Homme de Dieu Oui, bonjour C'est le prophète Joël Francis Tatou au téléphone Ah, prophète Joël Francis Alléluia, Alléluia Comment je vais aller ? Quelqu'un peut dire Alléluia Je viens de recevoir votre nom Et votre numéro de téléphone Exactement en direct de la Sérose Wow Je vous vois exactement là où vous êtes en ce moment Est-ce que vous pouvez vous déplacer Et venir vite Avant la fin de la réunion, s'il vous plaît D'accord, j'arrive Courez vite Et dès que vous êtes là Lève les mains pour que je vous reconnaisse Même si vous ne le faites pas Je vous ai déjà vu Je vous attends dans combien de minutes D'ici 30 minutes Ok, courez, courez La voie de l'éternel Et vous a déjà localisé Que Dieu vous bénisse Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Et j'ai vu dans mon esprit Un homme qui s'appelait Alain Niquez C'est ça ? Oui Est-ce que les gens étaient là ? C'est ça ton nom ? Oui C'est bon C'est Alain C'est Alain Alain Niquez C'est ça ? Niquez Ok Je te vois, tu es prédicateur Tu es ministre de Dieu Je te vois comme quelqu'un Qui est comme dans le domaine des médias Je vois comme devant la radio Devant la télé Je vois, c'est quelque chose Qui est en toi C'est vrai C'est vrai Et Come on Et j'ai reçu ton numéro de téléphone Et l'oeil de l'éternel Estant sur ce programme Le Seigneur me dit de te dire Que l'année 2020 Sera une année de grande élévation Pour toi Et les évidences de l'appel De Dieu dans ta vie Seront incroyables Le monde sera choqué De voir les évidences Du doigt de Dieu Dans ton ministère Tu dis le plus grand amen Que cela s'attache à toi Amen Amen Votre jour aujourd'hui Amen Pendant que je parle À votre sujet maintenant Merci Seigneur Cade à Bachat Pendant que je parle À votre sujet maintenant Je suis en train de voir Que les années passées Ont été très dures pour vous Très dures Elles n'ont pas été dures Seulement à cause du ministère Mais le ministère a connu Un coup à cause de quelque chose Qui s'est passé dans votre maison Je vois dans mon esprit Dans la voyance Je vois une femme À vos côtés allongée Et je vois des enfants En train de pleurer Et ils sont en train de prier De pleurer une femme Qui s'appelle Agnès C'est qui ? C'est la maman de mes enfants Elle est décédée C'est la mère de vos enfants Qui est décédée Parce que les enfants Que je vois pleurer Je vois Ellie Ellie c'est qui ? Elle est la meilleure garçon Et après Ellie je vois Ethan C'est le dernier Et à part Ethan Je vois Marie-Oriane Quelque chose comme ça Et après Ethan Je vois Marie-Oriane Marie-Oriane Orland Oui c'est ma fille C'est ta fille Je suis ta fille Je le vois en train de pleurer Agnès C'est la mère de tes enfants Qui n'est plus Excusez-moi de le dire Mais il y a comme une condamnation De le monde des ténèbres Que vous puissiez perdre Les femmes que vous épousez Mais parce que vous avez Un bon coeur Et parce que vous avez Piétiné Cette église aujourd'hui Vous avez foulé Les pieds dans cette église L'ancien prophétique Vous préserve Et vous garde Je décrète et déclare Que toutes les condamnations Qu'on a imposées Sur votre ministère Toment à partir d'aujourd'hui Je les vois pleurer Agnès Mais à côté de ces enfants Je vois une femme J'en vois deux d'ailleurs Mais je vois une femme Qui tient les enfants Et qui a mis sa main Sur votre épaule Et qui prie pour vous Et je vois comme un nom E-N-O-H Comme N-O Quelque chose comme N-O C'est ma mère Anastasia C'est qui ? Anastasia Anastasia C'est son prénom Le prénom de ma mère Et ta mère est là Ta mère prie Et ta mère couvre Les enfants dans la prière Et le but du diable Est que l'année prochaine Vous puissiez perdre Des gens dans votre ministère Et qu'on puisse attribuer Cette perte A votre vie Il y a comme une voix Des accusateurs Qui s'élevé Pour qu'on vous impute Quelque chose de mal Qui va arriver Et pendant que je parle là Je sens qu'on voit Un homme attaché à vous Comme l'un de vos fils Je vois Desiré Un de mes pasteurs Qui s'appelle Desiré Un de mes pasteurs Qui s'appelle Desiré Desiré Assemi Voilà Assemi Desiré Le but du diable Est qu'il y ait un problème Un malheur qui arrive Et qu'on puisse dire Voilà il a sacrifié Cet homme là Parce que les gens Meurent autour de lui Mais si je suis prophète De L et Lyon A partir d'aujourd'hui Nous faisons taire Cette voix de l'accusation Sur toi Quand toute accusation Qu'on a et l'effet sur toi Pour que des malheurs T'arrivent dans le ministère Nous cassons cela Au nom de Jésus Je dis nous brisons Cela au nom de Jésus A partir d'aujourd'hui Ceux qui veulent Que tu tombes T'aimeront avant toi Ils t'aimeront Et tu tiendras debout Tu te marieras Et tu vivras avec ta femme Tu vieilleras avec ton mari Tu éduqueras tes enfants De la stabilité Ta famille est protégée Ton foyer est protégé Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je vois à côté de vous Comme il y a une femme Qui a comme un ministère Gardez bien cette relation C'est une grande femme Elle s'appelle Deborah C'est qui ? Qui est-ce ? Bon il y a plus de Deborah Non je vois une Qui a comme un ministère Je vois une femme Qui a comme un ministère Qui est-ce ? Ok le soir je vais te dire C'est qui ? Ok tonight Je vais te dire Géolocalisation prophétique Cette condamnation s'arrête A partir d'aujourd'hui Le diable veut te permettre De te marier Mais que les femmes Puissent mourir Mais par l'option prophétique Tu es préservée Je veux dire A partir d'aujourd'hui Tu es préservée Toute réclamation Car le témoignage de Jésus Christ C'est cela L'esprit de la prophétie Vous êtes les bienvenus ce soir A notre deuxième soirée Prophétique Nous enseignons sur la prophétie biblique Et l'attente était grande Depuis hier soir Car après l'introduction Nous avons reçu D'énormes réactions De votre part Du monde entier Nous disons Combien important était ce message Pour nous situer Par rapport au temps Durant lequel nous sommes A la lumière de la parole de Dieu Et c'est un grand plaisir D'être là déjà ce soir Et de vous apporter la parole de Dieu Avec ce deuxième sous-thème Qui s'intitule Babylone Deux points La traçabilité La technologie De la traçabilité mondiale Alors soyez les bienvenus Vous êtes en Afrique En Amérique Vous êtes en Australie Vous êtes au Moyen-Orient En Extrême-Orient Vous êtes en Europe Où que vous soyez Même à Kinshasa Et dans toutes les provinces De la République démocratique du Congo Nous vous souhaitons à vous tous La bienvenue Alors vous savez la politique C'est aussi simple que ça Donnez-nous beaucoup de cœur Durant le live Partagez le live A tous vos groupes Facebook Avec lesquels vous êtes en connexion Et de l'autre côté Invitez tous vos amis Et permettez à tous vos amis Qu'ils soient chrétiens Ou non chrétiens Qu'ils soient chrétiens Ou athées Qu'ils soient chrétiens Ou d'une autre religion Faites un effort Invitez-les tous Parce que ce message Nous concerne tous Soyez les bienvenus C'est un privilège pour moi De venir encore devant vous Dans vos maisons Sans demander votre permission Juste un clic Et vous êtes là Connecté au message de ce soir Alors je vais saluer quelques personnes Et s'il vous plaît Signalez-moi A partir d'où est-ce que vous me suivez Et je peux vous saluer Que Dieu soit glorifié Que Dieu soit glorifié A partir d'où est-ce que vous nous suivez ce soir Vous êtes où exactement Île de la Réunion Merci Côte d'Ivoire Merci Nagna Côte d'Ivoire Depuis Paris Sylvie Lavaille je pense Gabon Grasse Okaga Merci d'être connecté De la Guyane française Jean-Pierre Sipé Depuis Dallas Doris Caneza Merci Depuis la France Marie-Jean-Pierre Voilà Moritus Davina Raya Voilà Allez au bas de l'écran Invitez tous vos amis Et partagez Allez-y avec 20 groupes 30 groupes 40 50 Tous les groupes Avec lesquels vous êtes connecté Lancez juste des invitations Et permettent à un grand nombre de personnes De prendre part à l'enseignement de prendre part à l'enseignement de ce soir Attachez à moi au Burundi Que Dieu vous bénisse Je vois la type Mon fils Je vois Lise Je vois Divine Je vois Voilà Vous êtes tellement nombreux Que Dieu vous bénisse abondamment Merci beaucoup d'être connecté Depuis l'Italie Je vais commencer mon message de ce soir Sans beaucoup de transition Sosso depuis Lyon Sosso Elle professeure Directement agréée par le Père des Lumières God bless you Merci d'être connecté Libreville Ma fille Angélina Dieu te bénisse Là où tu es Depuis l'Haïti Merci beaucoup d'être connecté Depuis l'Haïti Depuis le Boumachi Grâce Majinga Sois béni Là où tu es RDC Kinshasa Ma compagne Merci Maman Claude Cédel Kalongi Depuis le Maroc Aurel Merci Depuis Paris La Diva Depuis Montpellier N'gobo Honoré Vous êtes très spéciales pour nous Merci Depuis Depuis Orléans Mad Dimi D'accord Depuis Kinshasa Denise Kabongo Dieu te bénisse Ma fille Depuis Londres Alain Congo Merci d'être connecté Depuis Depuis Kinshasa Christian Poé Dieu te bénisse Fils Depuis la Guadeloupe Nicole Merci à tous ceux des îles Merci d'être Connecté Déborah Dubrec Ma belle soeur Sois béni Là où tu es Dieu te bénisse Depuis le Cameroun Cécile Tawamba Merci Tous ceux du Cameroun Je vous salue tous Je reçois vos messages Vos mails Et j'ai hâte de venir finalement Au Cameroun Pour vous apporter la parole Voilà Depuis le Brésil Ok Brésil Joseph Herbie Je vous bénis tous Vous qui êtes connectés Que Dieu vous bénisse Bénisse vos familles Vos entreprises Et tout ce que vous faites Puisse être béni Sous la main puissante de Dieu Depuis Laïti Malaïka Eugène Merci beaucoup d'être connecté Je suis très touché Depuis la Russie Etien Charles Davies Depuis Abidjan Yves Marcel Wow John Charlotte Merci depuis le Maroc Banlieue Parisienne Rahab Afi Malengo Voilà Vous êtes de partout Afrique du Sud Tora Toshiba Merci Vous êtes au Gabon Donc Eagle God bless you Il Maurice Christian Henry Voilà Dieu vous bénisse Merci pour tes conseils Et le professeur Je ne sais pas de qui on parle ici Vous êtes trompé On n'est pas sur la casa de papel Sinon Dieu vous bénisse Merci d'être connecté Merci beaucoup Dès qu'on arrive à On peut faire jusqu'à 600 Et puis je commence directement Voilà En cours derrière La montre Partagez le live Donnez-nous des cœurs Invitez vos amis Et nous commençons déjà Strasbourg Nadej Merci Franck Herman mon fils L'infographe Dieu te bénisse Le prophète Je suis très fier de toi Bonsoir à maman Et à ton père Aux Etats-Unis Tu me manques énormément Mon fils Pasteur Simplice A dit le lion De la prophétie Ok Dieu vous bénisse Depuis la réunion Aimez Sonia Merci Voilà On commence Jérémy Depuis Kinshasa Lemba Tous ceux de Lemba Ma tête Des bonhommes Échangeurs Partout Vous êtes ici Limité Tous ceux de Limité Aux environs de l'église Vous êtes connectés Bonsoir chez vous Voilà On va commencer Avec la parole Ce soir Prions le Seigneur Et recommandons Ces instants A la grâce De notre Dieu Excellent Père des Lumières Merci pour le privilège Et la grâce Que tu nous fais D'apporter la parole Ce soir Nous prions Père Que tu nous révètes Du manteau De l'onction prophétique Que tu nous donnes Les paroles Qu'il faut Et la grâce D'articuler Ta pensée De manière claire Et lisible Afin que ton peuple Comprenne Et soit situé Par rapport au temps Durant lequel nous sommes Nous bénissons Seigneur Ces instants Que nous passons Te donnons toute la gloire Et tout l'honneur Au nom de Jésus Christ Nous avons ainsi prié Amen Alors avant de commencer Je vais juste te rappeler Il n'est pas mauvais de rappeler Nous empruntons des avions Et savons Qu'avant chaque décollage Quel que soit le nombre de vols Que vous avez déjà fait Les hôtesses prennent le temps De rappeler Certains principes Qui sont importants Alors je veux juste vous rappeler Que durant le live Aujourd'hui je vais vraiment Aller à une heure pile Vous allez me faire signe Je vais vous en prendre Deux demi-heures Ensemble avec vous Pour donner de manière Concentrer la parole Afin de vous libérer Avec beaucoup 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 de matière Vraiment soyez Très connectés Déjà numéro 1 Durant le live Donnez-nous beaucoup Des cœurs Parce que des fois Lorsque ce réseau social Voit que nous montons En visibilité Des fois on réduit Votre visibilité Pour vous encourager A continuer à partager Ou même plus tard A sponsoriser Alors faites un effort Donnez-nous beaucoup de likes Ça permettra aussi D'empêcher ceux qui veulent Signaler les vidéos D'atteindre leur objectif Deuxième chose Allez au bas de vos écrans Vous allez voir certainement Un lieu où vous avez la possibilité De partager Au groupe Facebook Partager au maximum de groupes Et permettez à plusieurs groupes Et à plusieurs qui sont Connectés à ce groupe D'être au courant de ce direct Et troisièmement Invitez tous vos amis Juste au bas de l'écran Invitez-les tous Dites-leur que le prophète est là Et on va enseigner ce soir Et on va entrer en profondeur De la parole prophétique Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen Gloire au Seigneur Alors ce soir Je continue Notre matière Sur Le nouvel ordre mondial Il était question De parler du grand thème Le nouvel ordre mondial Est parmi nous Effectivement Il est déjà parmi nous Alors hier En guise d'introduction J'ai pris mon temps De poser des bases Et d'aller avec vous A la Genèse De ce concept Nouvel ordre mondial Je vous ai parlé ici De Genèse Chapitre 11 Et je vous ai Tenu au courant De certaines choses Qui étaient très importantes A savoir Sachant qu'il y eut Un homme A cette époque là Qui s'appelait Nimrod On parle de lui Dans Genèse chapitre 10 C'était un urbaniste Un constructeur de ville La Bible déclare Qu'il était puissant chasseur Devant l'éternel Dans la version originale On dit que Il était puissant chasseur Contre l'éternel C'était un Contre l'éternel Un anti-dieu A cette époque là Un anti-Christ Rappelez-vous Le diable a commencé Sa mission de rébellion Depuis le jardin d'Éden Qui est dans les cieux Ézéchiel chapitre 28 Tu étais un chérubin Ou un aux ailes déployés Et tu marchais Dans le jardin de Dieu A Éden Ok Au ciel Il y a ce qu'on appelle Un paradis Paradiso Qui veut dire aussi jardin Vous allez voir Dans 2 Corinthiens chapitre 12 L'apôtre Paul Parlant de lui-même De manière anonyme Dit Qu'il a été emmené Au troisième ciel Au paradis Ok Paradiso C'est exactement ça Jésus a dit à cet homme Qui était à ses côtés Je te dis aujourd'hui Tu seras avec moi Au paradiso C'est à dire au jardin C'est ainsi qu'on appelle cela En grec Alors il y a un jardin d'Éden Sur la terre Mais il y en a aussi Dans les cieux Le paradis Et c'est là C'est de là Que Lucifer a été précipité Avec un tiers des étoiles Dans les cieux Suivez-moi Très bien Et là Selon Ésaïe chapitre 14 On vous montre clairement Qu'il s'est rébellé Il voulait s'asseoir A la montagne de l'assemblée Il voulait être semblable A Elohim Il voulait être semblable Au créateur incréé Au verbe créateur Au grand tout Au père Au Abba A la source de toute chose Il s'est rébellé Et il a été précipité Là nous avons Genèse chapitre 1 Genèse chapitre 1 verset 1 Chapitre 1 verset 2 La terre était informe et vide Était tso ou avou En hébreu Qui veut dire Tu n'as jamais créé la terre Selon Ésaïe Pour qu'elle soit informe et vide Il y a eu un cataclysme cosmique Lorsque Lucifer est descendu Les choses ont été embrouillées Dans l'univers et dans la création Il y avait des ténèbres Dans la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des eaux Il est descendu Dans le jardin d'Éden Ici bas sur la terre Est-ce que tout est bien ? Tout est ok ? Gloire au Seigneur Et il est venu dans le jardin d'Éden Ici sur la terre Et il a incité l'homme et la femme L'homme avec grand H C'est-à-dire l'homme et la femme A se rébeller aussi à l'autorité de Dieu Le diable est le rébelle Dès le commencement Il a fait dans les cieux Il a fait sur la terre Il a incité l'homme à la rébellion Et dans Genèse chapitre 5 Vous allez voir cela Dieu a même regretté d'avoir créé l'homme Il a retiré son esprit dans l'homme Et il a réduit le nombre d'années De l'être humain sur la terre Genèse chapitre 6 On commence à nous parler De ce qui s'est passé avec les fils de Dieu Qui se sont rébellés aussi Ils sont descendus Les bénéhellohim Ils se sont rébellés contre l'ordre de Dieu Et ils ont connu les filles des hommes En hébreu connaître veut dire violer C'est le mot violer Ils ont pris de force Ils se sont rébellés Et ils ont créé une race des rebelles à leur tour Et après cela On a cette histoire Dieu a décidé D'éradiquer L'humanité De détruire l'être humain De faire disparaître Tout être humain sur la terre Et beaucoup de gens se posent la question Est-ce que Dieu est-il devenu génocidaire ? Non Le seul problème que vous devez savoir Ce qu'il y avait sur la terre Les êtres humains d'espèces pures n'existaient plus Ok ? Les êtres humains d'espèces pures n'existaient plus Et c'est un souci qu'il y a eu à l'époque Beaucoup de gens ne savent pas voir la différence Ils se posent des fois la question Est-ce que ce que le prophète dit J'ai souvent pensé Lorsque tu lis la Bible On dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu On dit qu'il était parfait Intègre ou parfait Mais en hébreu Le mot utilisé veut dire Pur génétiquement Il avait une pureté génétique biologique Ok ? Parce qu'à l'époque Il y avait tellement eu D'infections de l'ADN Du sang Et tous ceux qui naissaient Étaient des êtres hybrides Mais il y avait un homme et sa famille Qui étaient restés pures Alors Dieu les a tous éliminés Comme il a fait plus tard Avec les enfants d'Israël Sur la terre promise Il a dit de les éliminer tous Il fallait détruire dans la terre promise Et détruire tous ces peuples Qu'il y avait Parce qu'ils n'étaient pas de race pure Est-ce qu'on peut commencer à avancer maintenant ? Alors Dieu a ainsi envoyé le déluge Il a préservé une race pure génétiquement Par laquelle il allait commencer une nouvelle race Pour repeupler la terre Ils étaient à 8 Parce que 8 veut dire aussi Le chiffre du nouveau commencement Alors Dieu a détruit la race de la rébellion Mais comme l'homme reste homme Et qu'il est né d'Adam Même s'il s'appelle Noé Ainsi qu'à ses fils Vous savez tout ce qui s'est passé Avec sa descendance Et plus tard On a vu de sa descendance là Sortir un homme qui s'appelait Nimrod Et lui Il a été activé par le diable Il a été activé par Lucifer Et il a été incité à se rébeller contre Dieu Et je vous ai dit cela hier La raison principale pour laquelle il avait créé Cette cité Et surtout la tour de Babel C'était parce que Regardons sur le rétroviseur Il voyait combien Dieu Avait détruit la terre par le déluge Et il avait dit à toute sa génération Si un autre déluge arrive Une autre calamité arrive On aura donc un lieu où nous pourrons nous réfugier On va tous se réfugier sur la tour de Babel On sera protégé là Et ils ont créé ce qu'on appelle un gouvernement mondial Les nations se sont mises ensemble Sous l'autorité d'un seul homme Qui était un anti-dieu Et aujourd'hui on peut l'appeler un anti-Christ Il a établi un gouvernement mondial Qui était déjà à cette époque là La première organisation des Nations Unies Qui était déjà à cette époque là Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial Alors le premier initiateur de cet ordre mondial S'appelle tout simplement Nimrod Et c'est de là qu'a commencé la première rébellion De l'homme contre l'éternel Sur le plan gouvernemental Sur le plan international Parce que c'était plusieurs nations Plusieurs peuples Mises ensemble sous la tutelle D'un homme d'une autorité Qui a orienté les choses en son temps Et c'est de là que nous avons commencé toutes choses Et c'est de là que je vais partir ce soir Que Dieu soit glorifié Que Dieu soit magnifié Que Dieu soit exalté Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Voilà Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Et que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul Alors quelqu'un m'a posé la question de savoir Prophète Joël Francis Tatou Pourquoi dois-tu parler de tout ça ? On n'en a pas forcément besoin prophète Ça sera bien que tu ne parles de Jésus Que tu ne parles de l'enlèvement Que tu ne parles du ciel Que tu ne parles de la croix Pourquoi tu dois insister sur toutes ces choses Parlant de l'actualité Parlant de tous ceux qui entourent les événements de cette époque J'aimerais déjà répondre à cette personne Et à beaucoup de personnes qui nous regardent Concernant notre manière d'opérer Numéro 1 Vous devez savoir ceci Selon 1 Pierre chapitre 1 versets 10 et 11 Il est écrit Que les prophètes qui avaient prophétisé sous les temps de la grâce Avaient fait à cette époque-là De leur prophétie L'objet de leur recherche et de leur investigation Parce qu'ils voulaient sonder les temps Pour connaître Quels seraient les temps Ok Durant lesquels Dieu va réaliser cette promesse Où le Messie qui n'était que typifié et annoncé Allait être manifeste Sa mort Et sa résurrection Ce verset veut seulement nous dire Que les prophètes N'étaient pas que des Prédicateurs Je dirais mieux N'étaient pas que des Annonciateurs N'étaient pas que des porte-parole Les prophètes Après avoir apporté la parole Ils étaient Assis dans des bureaux Et ils faisaient des recherches Et des investigations Pour avoir assez d'informations Voir comment l'alignement des choses se font Et sonder les temps Le ministère prophétique Est au-delà De ce que vous avez vu A l'introduction de cette vidéo Numéro de téléphone Adresse Géolocalisation prophétique Ce sont des choses Qui accompagnent Un prophète En particulier Quand c'est un prophète voyant Ok Et ça c'est une dimension De mon ministère prophétique Une dimension Du ministère prophétique Aussi selon La grâce que Dieu fait à chacun Mais le ministère prophétique N'est pas d'abord Identifié par Les charismes prophétiques Les dons prophétiques Amen Le ministère prophétique Est d'abord identifié Par un homme Qui a un message prophétique Je répète Un message prophétique Il déclare Heureux est ce serviteur Que le maître trouvera Donner la nourriture convenable Au temps convenable Le prophète Est celui qui apporte La nourriture distributive La nourriture convenable Au temps convenable Ok Le petit déjeuner Pour le matin Le déjeuner A aussi son temps Ok Le dîner Le souper Le dernier repas du jour Donc A chaque repas Un temps spécifique Et le prophète A la capacité A la lumière De la parole de Dieu Par des recherches Et les investigations Nous situer Par rapport au temps C'est ainsi Que je ne peux pas apporter Un message prophétique Sans pour autant Vous situer Dans un contexte donné Deuxièmement J'aimerais juste Définir Peut-être Redéfinir Ce que veut dire Le ministère prophétique C'est important Que je fasse Cette petite Mise au point Qui est un prophète Dans le Nouveau Testament Un prophète Selon Ephésiens 4 Verset 9 10 11 On dit que Premièrement Christ a donné A l'église Des apôtres Des prophètes Des évangélistes Des pasteurs Et des docteurs Et les saints Donnent de Christ Ce travail Pour le perfectionnement Des saints En vue de l'œuvre Du ministère Et de l'édification Du corps du Christ Alors Le prophète Autant que l'apôtre Qui vient avant lui Et tous les autres Qui le suivent Ok Sont d'abord Des prédicateurs Ce sont des ministères De la parole Ils prêchent la parole Ils enseignent la parole Et le prophète Aussi à son tour Il enseigne prophétiquement Il prêche prophétiquement Et j'aimerais vous définir Simplement Ce que veut dire Un prophète Dans la perspective Néotestamentaire Être prophète C'est seulement Le prophète C'est un homme Qui est appelé Au ministère prophétique Et qui est envoyé Par Dieu Dans une génération Et il a rôle De pouvoir situer L'église Par rapport à un temps Durant lequel L'église est Ok Quelqu'un m'entend ? Son rôle C'est de situer Un L'église Par rapport De A un temps A la lumière Des écritures C'est ça un prophète Un prophète Parle à l'église Si je ne dis pas Les prophéties Qu'on donne Sur les nationaux Non aussi Je dis Parler à l'église Le prophète Est établi Comme don à l'église Au corps Il parle à l'église Il situe l'église Dans un temps spécifique Ok Mais à la lumière Des écritures Il peut éclairer le temps Éclairer ce qui était Ce qui est Ce qui vient A la lumière des écritures Mais tout en situant l'église Dans un contexte spécifique En L'expliquant Le temps Et les saisons Que l'église traverse Et c'est Par la grâce de Dieu Que depuis Plus de deux décennies Que nous exerçons Ce ministère prophétique Et Dieu m'a vraiment Mis à coeur C'est une grande responsabilité Que je sens Un grand fardeau De chaque fois Revenir Et mettre la pendule A l'heure Pour dire à l'église Faites attention Nous sommes plus proches Ok Plus proches du Seigneur Qu'à l'époque Où nous avons cru La nuit est avancée Et bientôt Ceux qui ont les oreilles Spirituelles ouvertes Peuvent entendre le cri de minuit Et ils savent De manière audible Et de manière claire Que le Seigneur Est en train d'arriver L'époux Est en train d'arriver Pour chercher son épouse Et j'aimerais dire aux enfants de Dieu Écoutez vraiment ses enseignements Écoutez ses enseignements C'est comprendre C'est connaître C'est être prophétique C'est maintenant avoir la capacité De faire la sommation Des faits et de l'actualité Pour comprendre Où sommes-nous par rapport Aux prophéties bibliques Et comprendre Ce qui viendra après Mais aussi Qu'est-ce que Dieu Attende de nous Durant cette période Et aujourd'hui Je vous dirai par exemple Ce qui va arriver Dans cette décennie 2020 2000 2000 Sorry 2020-2030 Cette décennie Est une décennie particulière Enfant de Dieu Vous savez On a commencé Cette décennie On a commencé 2020 Dans la catastrophe Nous C'est à Kinshasa Scandale ici Scandale là-bas Depuis janvier Février Mars Avril Mai On sent que l'église Est secouée Les hommes de Dieu Sont secoués Les scandales ici Internet là-bas Tout ce qui a trait A la sexualité Et le monde a connu Ce problème Avec Covid-19 Tout le monde est confiné Nous Nous n'avons pas vécu Ce qui s'est passé 100 ans avant Right Ce qui s'est passé 100 ans avant En 1918-1920 Lorsque la peste espagnole A touché le monde Et a infecté 500 millions de personnes Avec 100 millions de personnes Mortes On n'a jamais vu ça Même nos parents Ne sont peut-être pas nés A cette époque-là Après le début des années 1900 Quelqu'un est avec moi Même à l'époque Disons De la première guerre mondiale Quelqu'un est avec moi Mais Même nos parents Et nous Nous avons grandi Dans un environnement Où on n'a pas connu La peste espagnole On n'a pas vécu Ce que veut dire Confinement Même masque Autrefois Portez les masques Suivez sur Google Vous allez voir cela On est On est tous surpris De ce qui se passe Et Si vous sentez Même dans l'atmosphère spirituelle Le vent est très très mauvais Avant d'entrer dans mon message Je vais citer deux hommes de Dieu Que je respecte comme des pères Et Le premier homme de Dieu Que je cite C'est Papa Madou Karambiri Papa Karambiri Que j'ai rencontré plus d'une fois Qui a prié pour moi Ma béni Au Burkina Faso C'est un général de Dieu Un homme de Dieu Qui a fait un grand travail Du côté de l'Afrique de l'Ouest Ici Et puis en Europe Ok Il n'est pas vraiment connu ici En Afrique centrale Et puis australe Mais il a fait un travail puissant Même l'homme de Dieu Pasteur Christ Au nom de cet homme de Dieu Et il est père de plusieurs hommes de Dieu Dans la francophonie Papa Karambiri m'a dit En face m'a dit Joël Il faut que tu saches Qu'à partir de 2020 Le diable est en train de libérer Ses plus puissants généraux Il a dit Le combat spirituel Va atteindre une nouvelle dimension Deux C'est l'apôtre Le Paul Moutombo Que beaucoup de gens ne connaissent pas aussi Dans un certain secteur Mais qui a aujourd'hui La plus grande église qu'on a A Kinshasa Peut-être même au niveau de la francophonie Parce qu'il fait un grand travail Un grand travail Les gens m'ont suivi Sur sa chaîne de télé Hier Et la semaine dernière Il m'a dit Et il a dit même Lors de l'émission Il a dit Que cette décennie là Le diable a libéré La crème des crèmes Le top des top De ces généraux Il y a des démons Que Satan a libéré Des abîmes Qui n'ont jamais existé Ils sont plus que Les démons d'hérédité Des liens de sang Les démons qu'on combat Les démons qui ont été libérés Dans cette décennie Vous comprenez Que Satan n'a jamais Il ne veut plus traîner 2020 commence directement Avec la catastrophe Partout Partout Problème Scandale Partout Et c'est une décennie Qui fait prendre très au sérieux Alors Vous qui êtes enfant de Dieu Vous qui avez l'amour De la vérité Je vous encourage vraiment A suivre ces enseignements Parce qu'ils vont au-delà De mariage Voyage Bénédiction La répétition Les mêmes messages Qu'on écoute tous les jours Dans nos églises Non Ici on vous amène Le pain chaud La parole révélée On vous situe dans un temps spécifique Et je vous demande vraiment D'être très nombreux A être connectés Parce que ce soir On va encore aller Dans une autre dimension Gloire au Seigneur Que Jésus Christ soit glorifié Soit magnifié A jamais A lui Et à lui seul Toute la gloire Et tout l'honneur A jamais Amen Est-ce que j'ai prié J'ai déjà prié On a tellement l'habitude De prier Qu'on ne sait même plus Si on avait prié ou pas Merci Saint-Esprit Pour ta présence Et merci pour l'anxion prophétique Ce soir je vous amène Au présent Ce soir je vous amène Au futur Hier nous étions Un peu au passé Pour bien comprendre Le nouvel ordre mondial Et aller aussi A l'apocalypse Mais je vais vraiment Être présent Et vous expliquer Ce qui se passe Le nouvel ordre mondial Mon thème d'aujourd'hui Est Babylone La technologie De la traçabilité mondiale Je répète Babylone La technologie De la traçabilité mondiale Puisque nous parlons prophétique Puisque nous parlons Message prophétique Je vais juste rappeler Certaines notions importantes Que j'ai eu à expliquer Dernièrement J'ai dit numéro 1 Quand on parle de prophétie Vous devez savoir La prophétie Numéro 1 C'est un prophète Ok J'avais expliqué la dernière fois Un prophète de ministère Il n'est pas seulement Porteur de la parole Mais sa vie Son vécu Ses expériences Même les choses Qu'il subit Quand vous lisez bien sa vie Vous allez Tirer la voix de Dieu Par son vécu C'est ainsi que Dieu disait Par exemple à Ézéchiel Il a dit à Ézéchiel Ce qui t'arrive T'arrive À cause de moi Parce que j'ai fait de toi Un signe Pour la maison d'Israël Ce qui t'arrive C'est ce qui va leur arriver Aujourd'hui dors de tel côté Demain dors de l'autre Ça c'est Ézéchiel Mange les excréments humains Il négocie On lui donne les excréments d'animaux Sa femme meurt Dieu dit ne pleure pas Parce que c'est ainsi Que je veux juger Israël Pourquoi un prophète Doit subir toutes ces choses Et Dieu dit Tu vis ça Pas pour toi Mais parce que ta vie Est un message pour les autres Avec Ésaïe Ésaïe a dit Moi et les enfants Que Dieu m'a donnés N'est-ce pas Nous sommes des signes Et des présages Pour la maison d'Israël Un prophète Est une prophétie Un prophète N'est pas qu'un messager Il est un message Et quand tu vois des choses Arriver à un prophète Que tu connais Dans la francophonie Sache que Sa vie est un message Pour le corps Quand un prophète Connait des problèmes Quand un prophète Est élevé Quand un prophète Est restauré Tout ce qui se passe Dans la vie d'un prophète Peut être un message prophétique Dieu dit à Ose Ne va épouse une prostituée Parce que c'est un message Pour la maison d'Israël Donc une prophétie C'est d'abord un prophète Numéro 2 Une prophétie C'est l'expression De la manifestation Du don de prophétie 1. Quentin chapitre 12 Lorsque quelqu'un Est rempli de l'esprit Il manifeste le don De la prophétie Ce qui sort de sa bouche C'est ce que l'on appelle Une prophétie 3. La prophétie Est le résultat De la combinaison Du don de langue Et du don d'interpréter Les langues Ok Je parle en langue Le don de langue Se manifeste A une certaine mesure J'ai un message En langue Mais que je ne sais interpréter Dieu parle à quelqu'un Mais en langue Inconnue En langue céleste Et moi Ou quelqu'un d'autre Dieu se manifeste Le don d'interprétation De la langue Se manifeste Et lorsque le message En langue Est interprété Le don de langue Et l'interprétation Font ce qu'on appelle La prophétie 4. Que veut dire la prophétie La prophétie C'est aussi Une section de la théologie Axée sur les temps De la fin On parle de la prophétie Bibliquée Quand on dit que Cet homme étudie la prophétie Nous prêchons la prophétie Nous avons des séminaires Sur la prophétie C'est bien au-delà Du fait de prophétiser Pour les individus C'est vraiment Porter un message Qui concorde Avec le temps de la fin Et c'est ainsi qu'on a dit C'est attaché Au mot Eschatologie Eschatos Logos Une étude Un discours Qui est fait sur Les temps de la fin Right Et on a parlé Des scatologies Et c'est important Durant cette période Enfant de Dieu Il ne faut pas Que tu restes Dans le confinement Toujours en te déprimer Mon mari Ma femme Mon fiancé Mes enfants Mes entreprises Mes affaires Il y a au-delà de ça Regarde ce qui se passe Dans le monde N'est-ce pas Il y a beaucoup Des signes autour de nous Que nous sommes Au temps de la fin Est-ce que tu ne peux pas Lire les temps Et les saisons Et aligner ta vie A ce temps Aligner tes attitudes A ce que Dieu Attends de toi Gagner les âmes Lager ta robe Baptiser Baptiser Les âmes Nouvellement converties Ok Faire des disciples Traver à l'expansion Du royaume Se préparer Au retour du Seigneur Parler de son avènement Il y a une vie Chrétienne Que l'on doit Restaurer en cette saison La vie chrétienne De la maturité De la responsabilité De la stabilité Et il est plus que temps Que nous puissions Produire des fruits Et des fruits dignes De la répentance Que tout ce qui constitue La distraction Soit mis de côté Parce qu'il est temps Où nous devons nous préparer Car bientôt Au son de la trompette Et à la voix de l'archange Les morts en Christ Premièrement vont ressusciter Et nous les vivants Qui serons encore là Par la grâce de Dieu Nous serons transformés Et nous aurons les rejoindre Dans le ciel Parce que l'enlèvement Aura lieu Bientôt C'est ainsi que nous parlons De la prophétie biblique Ou de l'eschatologie Eschatos Logos C'est ce fait là Où nous sommes maintenant Tous ces messages Tous ces messages que je presse Nouvelle ordre mondiale Ce n'est pas pour faire beau Ou pour faire instruit C'est pour vous situer Par rapport à quelque chose Qui est codé dans les écritures Depuis Genèse Jusqu'au livre de révélation Qu'on appelle aussi Apocalypse de Jean Alors le domaine de la prophétie Est axé sur trois peuples Ok Quand on parle de prophétie biblique Eschatologie C'est toujours axé Sur trois différents peuples Numéro 1 Ok Numéro 1 Les nations Numéro 2 L'église Et numéro 3 Israël Pour comprendre la prophétie biblique Il faut situer la prophétie biblique Vers trois différents peuples 1 Il y a des prophéties concernant Les nations 2 Il y a des prophéties concernant L'église 3 Il y a des prophéties concernant Israël Right Lisez avec moi un verset 1 Corinthiens 10 Versets 31 et 32 L'apôtre Paul dit ceci Soit donc que vous mangez Soit que vous buviez Soit que vous fassiez quelque chose d'autre Faites tout pour la gloire de Dieu Ne soyez en scandale Ni aux grecs Ni aux juifs Ni à l'église de Dieu Ok Ne soyez en scandale Donc tout ce que vous allez faire Pour la gloire de Dieu Faites-le sérieusement Car il y a trois peuples à considérer 1 Les grecs C'est-à-dire les païens Les gentils Ok Ceux qui ne sont pas juifs Right 2 Les juifs C'est-à-dire Israël Et trois L'église de Dieu La prophétie biblique touche ces trois peuples L'église Israël Et les nations Et vous devez savoir Que lorsqu'on parle De l'église Des nations Et d'Israël Le premier dénominateur Comment c'est que ces trois peuples Sont des nations Les nations Sont des nations Comme vous voyez Ok Et aujourd'hui Plusieurs nations Reconnues Aux nations unies L'autre continent A plusieurs nations La république démocratique du Congo Est une nation Ok Les nations Les nations C'est-à-dire tous les autres peuples Sauf la nation d'Israël C'est ce qu'on appelle Les nations Tout ce qui est hors d'Israël Est appelé Les nations Ok Et les nations Ont une prophétie Ont des prophéties Ont des prophéties Spécifiques Attachées A elles Deuxièmement Quand on parle d'Israël C'est une nation N'est-ce pas C'est la nation d'Israël Donc c'est une nation Autant que les nations Et troisièmement Lorsqu'on parle d'église On parle aussi D'une nation L'apôtre Paul a dit Dans 1 Pierre chapitre 2 Il dit que nous sommes Nous Nous sommes une maison spirituelle Nous ne sommes pas comme Babylone La tour de Babel Qu'on a construit Avec des briques Avec des pierres Il dit même Vous Vous êtes des pierres vivantes Il dit que vous êtes Un peuple élu Vous êtes un sacerdote Vous êtes une nation Sainte Israël est une nation L'église est une nation Et les nations Sont des nations Et en Christ Il y a quelque chose De merveilleux Qui se passe C'est que en Christ C'est comme En algèbre L'ensemble A L'ensemble B L'ensemble C Il y a un lieu Qui rassemble Tous ces trois ensembles Qu'on appelle Le lieu d'intersection Ok Et il y a un lieu d'intersection L'intersection Entre Israël Église Et les nations C'est Christ C'est ainsi que l'apôtre Paul L'a dit au Galate Il n'y a ni juif Ni grec Ni homme libre Ni eslave Ni homme ni femme Il n'y a pas de question De sexe Pas de question De nationalité Pas de question De niveau social Eslave ou homme libre Nous sommes tous un En Jésus Christ Alors en Jésus Un juif Qui reçoit Jésus Très souvent Ce sont les juifs messianiques Ce sont des chrétiens Comme Pierre Comme Paul La première église Était juive C'était des juifs Mais qui avaient reçu Jésus C'était des chrétiens Amen Deuxièmement Ceux qui sont dans les nations Quand ils reçoivent Jésus Vous allez voir dans Ephésiens chapitres 3 et 4 Des deux Il n'en a fait qu'un Donc des enfants D'Israël Et de ceux des nations Qui reçoivent Jésus Quand ils sont ensemble Ceux d'Israël Qui sont fils d'Abraham Ceux des nations Qui deviennent fils d'Abraham En Jésus Christ Lorsqu'ils sont un Ils deviennent un homme Wow Formidable Donc en Christ Nous sommes devenus Un seul homme Un seul peuple Nation D'Israël Ou de l'église Nous sommes un seul peuple Donc l'église Est le mystère caché De tous les temps C'est dans l'église Que toutes les langues Tous les peuples Se mettent ensemble C'est très important à savoir Il y a des prophéties Concernant les nations N'est-ce pas ? Dans l'Apocalypse 13 17 19 Vous allez voir ce qui arrivera Au roi des nations Marchand des nations Aux nations de la terre Surtout celles Que Dieu va juger Parce qu'il Parce qu'il y a des prophéties Sur ces nations-là Vous allez voir On parle du jugement Sur Tyre On parle du jugement Sur Damas Dans Esaïe Dans Ézéchiel Dans Jérémie Ce sont les nations Aujourd'hui du Moyen-Orient C'est l'Irak C'est l'Iran C'est le Liban C'est toutes ces nations Du Moyen-Orient Qui portent des nouveaux noms Aujourd'hui Mais des noms dont Dieu a parlé Dans l'Ancien Testament Pour parler des nations Que Dieu va juger Car ils se sont Car ils se sont levés Contre la nation d'Israël Il y a des prophéties Sur Israël N'est-ce pas ? Le traité de paix Qui aura lieu avec l'Antichrist Lors de la grande tribulation La venue des deux témoins Qui vont arriver Qui seront même morts Ils seront mis sur la grande place A Jérusalem Il y a des prophéties Concernant Israël Avant l'enlèvement Pendant l'enlèvement Après l'enlèvement Et il y a aussi Des prophéties Concernant l'église C'est-à-dire nous Avant l'enlèvement De l'église Il y a deux grands événements Que nous attendons Un La puits de l'arrière-saison My God Oh mon Dieu La puits de l'arrière-saison Le dernier réveil Le réveil des réveils Qui va être Le plus puissant réveil De tous les temps Et il y aura Le deuxième événement Qui va arriver Qui se rappellera aussi L'apostasie Parce qu'il y aura L'apostasie L'abandonne de la foi Avant l'enlèvement Et dans l'enlèvement Nous nous serons au ciel Ça c'est nos prophéties Il y aura le tribunal de Christ Il y aura le nostalagno Et il y aura aussi Notre prophétie Nous reviendrons Selon septième après Adam et Noc Avait prophétisé Dont a cité même Jude Le frère biologique de Jésus Avant l'apocalypse Dans la lettre de Jude Vous allez voir Nous reviendrons Avec le Seigneur Et des myriades d'anges Là c'est dans Le retour glorieux Lors du règne millénier Nous régnons avec Christ Sur la terre Il y a beaucoup D'autres événements Qui nous concernent Nous église Alors Nous allons lire Notre texte de base On peut aller ensemble On a combien ce soir ? Ok Nous comptons sur vous Continuez à donner des likes Partagez la vidéo Et ce soir Là j'étais dans l'introduction En train de mélanger Un peu la sauce Pour bien mettre le sel A l'intérieur Maintenant là On va manger Je te souhaite bon appétit Donne-moi des likes Partage le live Invite tes amis Nous allons maintenant décoller Lisons la parole de Dieu Puisque c'est la base De tout ce que nous enseignons Genèse chapitre 11 A partir du verset 1er Toute la terre avait une seule langue Et les mêmes mots Comme ils étaient partis de l'Orient Ils trouvèrent une plaine Au pays de Chinéar Et ils y habitèrent Ils se dirent l'un à l'autre Allons Donc dialogue Dialogue Réunion Conversation Les meetings Comme ce qu'il y a aujourd'hui Entre nations Ils se dirent l'un à l'autre C'était pas individu Individu C'était nation et nation Ils se disent L'un à l'autre Allons Faisons des briques Et cuissons-les au feu Et la brique Leur servit de pierre Et le bitume Leur servit de ciment Ils dirent encore Allons Bâtissons-nous une ville Et une tour Dans le sommet Touche au ciel Et faisons-nous un nom Afin que nous ne soyons pas dispersés Sur la face de toute la terre Souligné ici Et faisons-nous un nom Souligné ici Afin que nous ne soyons pas dispersés Sur la face de toute la terre Ok Ils ont trouvé une plaine Ils ont habité là Tous Et ils ont dit On va organiser la cité De telle manière Que nous ne pouvions pas nous disperser Si démographiquement Nous sommes à 6 millions Il ne faut pas qu'il y ait 100 000 quelque part 200 000 ailleurs Non Nous devons maîtriser la démographie Nous devons maîtriser L'ensemble de notre peuple On ne doit pas se disperser Il faut que chacun soit compté Chaque famille soit identifiée On doit tous être au même endroit N'est-ce pas là La globalisation La mondialisation Un village planétaire N'est-ce pas cela Rétions ensemble Pour qu'on ne soit pas dispersés Il ne faut pas s'éparpiller Il faut maîtriser Le peuple Il faut maîtriser Les nations Il faut maîtriser La démographie Là c'est La racine même Du nouvel ordre mondial L'éternel descendit Pour voir la ville Et la tour Que bâtissaient Les fils des hommes Et l'éternel dit Voici Ils forment un seul peuple Et ont tous Une même langue Et c'est là Ce qu'ils ont entrepris Maintenant Rien ne les empêcherait De faire Tout ce qu'ils auraient Projeté Allons Descendons Et là Confondons leur langage Afin qu'ils n'entendent plus La langue Les uns des autres L'éternel les dispersa Right De là Sur la face De toute la terre Et ils cessèrent De bâtir La ville Genèse 11 C'est le contraire D'Apocalypse 2 C'est le contraire D'Actes chapitre 2 Excusez-moi Genèse 11 C'est l'opposé D'Actes chapitre 2 Dans l'Apocalypse Dieu est descendu Pour créer la division Avec différentes langues Mais dans Actes 2 Dieu est descendu Par son esprit Pour amener Tous les peuples Ensemble Au travers d'une seule langue L'ébradiasate Makouyakalabasete La langue maternelle De chez nous Quelqu'un peut me dire Avance prophète Donne-moi beaucoup de likes Là où tu es Dis avec moi Power Power P-O-W-E-R Tape avec moi Power 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 On est en train d'avancer Dans Actes 2 C'est l'opposé De Genèse chapitre 11 Parce que là Dieu est descendu Par le Saint-Esprit Il n'a pas dispersé Les peuples Mais il a uni Tous les peuples De la terre Au travers De nouvelles langues N'est-ce pas Formidable Et vous pouvez terminer Le texte C'est notre texte De base Prenez-le très au sérieux Et quand on parle De Babylone On parle d'un seul gouvernement De la naissance De l'idolâtrie Je l'expliquais hier D'un seul pouvoir économique D'une seule langue D'une seule technologie Notez cela Cinquième point D'une seule technologie Un seul objectif Être au niveau de Dieu C'est-à-dire Créer comme Dieu crée Contrôle de tous Pas de dispersion Notez aussi cela Point 7 Et le point 5 Point 5 et 7 Ce sont les points Que je vais développer ce soir Un seul nom commun Identité commune Et organisation sociale Urbanisation Ou développement Et à la fin Un seul leader mondial Qui s'appelait A cette époque Nimrod Notez bien Nous allons juste Esprunter ce soir Le point 5 Et le point 7 Ok Genèse 10 Verset 8 Et 10 Couch engendra aussi Nimrod C'est lui qui commença A être puissant sur la terre Ok Dieu était dans les cieux Toujours dans les cieux Et un homme commençait à émerger Il commença à se distinguer De tous Les hommes de la terre Il était puissant Puissant chasseur Contre l'éternel Un rébelle Il bâtit une cité Il permet A la sorcellerie De commencer Et la magie Il a bâti Une urbanisation Une métropole Dans laquelle il y a eu L'émergence de 6 millions De dieux C'est même de là Que sont parties Les divinités En Egypte Et dans plusieurs autres Nations de la terre La tour de Babel Comme je l'ai dit C'était la forme primitive Des obélisques Qu'on a aujourd'hui Qu'on a devant Le siège de banque mondiale Je ne vais pas entrer là-bas Je risque d'aller ailleurs Il y a mon esprit Qui a voulu s'ouvrir Sur autre chose On va rester sur Sur le thème Et c'est Nimrod Ok Et je fais ce commentaire Écrivez avec moi Autant le monde S'est organisé Après la crise Du déluge Pour une possible Crise à venir Autant le monde Va s'organiser Après le Covid-19 Pour se préparer Aux prochaines crises Ainsi L'accélération De l'agenda Du nouvel ordre mondial Est en actualité Je le répète Le déluge A eu lieu Après la période De la crise Du déluge On devait reprendre A repeupler la terre Right Nimrod A dit non 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 Pour une autre crise Parce que nous Nous opposerons Encore à Dieu Comme l'étaient Ceux qui ont vécu A la période Pré déluge Ok Pré déluvienne Ok A la période Avant le déluge Puisque nous nous rébellons Il se peut que Dieu Veuille encore nous punir Et il faut qu'on Qu'on s'organise Qu'on se mette ensemble Parce que Après toutes les crises Les hommes ont tendance A se mettre ensemble Afin de trouver des solutions Communes Même les anciens ennemis Deviennent des nouveaux amis A cause de la crise De la mort de Jésus C'est un événement Parce que Jésus Déplacait Entre 15 à 40 000 personnes D'une ville à une autre Lorsqu'un homme comme ça Deux être pendu au bois A la place de Barnabas C'est pas une petite histoire Hérode doit parler Ponce Pilate doit parler Même la femme doit faire un rêve C'était quelque chose de grave Ok Et à cause de la crise Même des ennemis Sont devenus des amis Et les gens se sont ligués Pharisien Sadducien Ils se sont mis ensemble A cause de la crise Et C'est ce qui va arriver Dans la nouvelle décennie Enfant de Dieu Écoutez moi très bien Après La crise de Covid-19 Vous allez voir Des nouveaux rassemblements Ils vont réaliser Que certaines institutions Politiques Et administratives Et même économiques Sont caduques Obsolètes Elles sont plus actuelles Il faut créer quelque chose De nouveau Alors puisqu'on ne peut pas Toujours Réactualiser Ok Réactualiser Un système Qui existe Des fois On laisse un système Et on crée Un autre système Et c'est ce qui va arriver Après la crise de Covid-19 Qui a évé Tous ceux de notre génération Qui ne connaissions pas Ce qui s'est passé Sans t'envoi Avec la peste espagnole Les hommes vont maintenant Vouloir Se mettre ensemble Regardez comment Les chefs d'état africains Sont en vidéoconférence Parce qu'on réalise Que la division Ne sert à rien Et sans le savoir Petit à petit Comme ce fut à l'époque De Nimrod Les hommes vont se mettre A nouveau ensemble Pour résoudre leurs problèmes Avec la chute des bourses Le Dow Jones Wall Street Que ce soit en Australie A Hong Kong Toutes ces bourses Qui sont en chute Libre aujourd'hui Pétrole Et tous ces milliardaires Que je vous ai présenté Hier Qui ont perdu de l'argent Les hommes vont vouloir chercher Des nouvelles pistes Pour réguler Le marché Pour réguler Le partage Du pouvoir économique Dans le monde Et l'Afrique Va fédérer Le monde Va s'unifier Et il semble même Que bientôt On puisse voir La disparition De ces billets De banque Maintenant ça va être Autre chose A la place Ils ont déjà testé Avec le bitcoin Ils ont vu que ça marche Maintenant ce sera La monnaie numérique Et aujourd'hui avec le puce Ce sera très facile On branche quelque chose C'est déjà pratiqué Dans certaines villes du monde Où vous entrez quelque part Juste par reconnaissant De ce que vous avez Comme argent dans votre compte Ok Et avec la puce Qui a déjà à l'intérieur de vous Sans beaucoup de dérangements Vous prenez ce que vous avez à prendre Vous arrivez à la caisse Vous donnez juste un code Ou un nom Ou on met juste une caméra Reconnaissance faciale Et ça donne directement Accès à votre compte Et votre compte Est débité C'est ça ? Votre compte est débité Et on prend l'argent Sans beaucoup de complications C'est là où nous allons maintenant Frères Ce qu'on a vu dans les films de fiction C'est ce qu'on va voir Dans cette génération Autant Les nations Se sont mises ensemble A la période Après la crise du déluge Avec Nimrod Autant Les nations se mettront ensemble Écoutez-moi très bien Après cette crise de Covid-19 Voilà pourquoi il faut beaucoup prier Pour le président Trump Il faut beaucoup prier Pour le président Trump Tous ceux qui sont prophétiques Savent Tu peux ne pas l'aimer Il n'est peut-être pas beau à voir Vous savez les Etats-Unis C'est le pays de people C'est le pays qui crée les stars Et les vedettes Et le chef d'Etat Ce qui nous a égayés Chez Barack Obama C'était le côté glamour De leur couple Il était là Des fois il retroussait Les manches de sa chemise Il jouait avec ses enfants C'était beau de voir Un mari relax Cool Avec une femme Et des enfants Quel que soit ce qu'on disait De leur couple People Doesn't care about it You know Les gens aimaient C'était beau Parce que Il faut un président Qui reflète un peu Ce que nous sommes Qui reflète ce que nous aimerons être En termes de couple En termes de succès Ok Ça parle du rêve américain Ok Mais Trump Vous le voyez déjà là Avec sa coiffure Son ventre des fois Bédonant Son caractère Comme quelqu'un dit Il a un caractère de chien Prenant des décisions radicales Sur le monde Gérant le pays Comme une entreprise Agissant des fois Par un coup de tête Je crois même Qu'il a réduit un peu Ses nombres de tweets Actuellement Parce qu'avant Nous étions vraiment choqués Chaque jour Il a tweeté encore On attendait le prochain tweet De notre homme Mais les gens ne savent pas Que c'est l'un des grands obstacles De la création Ou de l'officialisation De ce nouvel ordre mondial Parce qu'il est guidé Par l'esprit de Dieu Et il est entouré De beaucoup de juifs Qui l'incitent A pouvoir suivre les directives De la prophétie biblique Comme cela s'est passé Dans ces histoires Que nous connaissons Concernant Les deux guerres mondiales La première Était de 1914 A 1918 La deuxième C'était de 1939 A 1945 Lors de la naissance En 1945 Après ces deux guerres mondiales Les hommes ont dit Non non Il ne faut plus résoudre Nos conflits Par les armes Après ces deux grandes crises Des pertes humaines Inimaginables dans le monde En Europe Aux Etats-Unis Et ailleurs Plusieurs armées du monde Était inclus Dans ces deux guerres mondiales Et à la fin Deuxième guerre mondiale On a connu Hiroshima Nagasaki Avec l'uranium De la RDC Okatanga Les hommes ont dit non On a créé cette structure Qu'on appelle L'organisation des Nations Unies Au mois d'octobre De 1945 C'est là Le 24 octobre Qu'ils ont créé L'organisation des Nations Unies Vous voyez Chaque fois qu'il y a une crise Après les crises Les hommes ont tendance A s'organiser Parce qu'il faut traiter Les choses différemment Après ça La Russie Les Etats-Unis Ça n'a pas été Une histoire d'amour Il y a eu ce qu'on appelle La guerre froide Et de 1947 A 1991 Ok Et chaque fois Les hommes Après des crises Ils se mettent ensemble Après des crises Ils se mettent ensemble Et après cette crise Ils vont passer A un autre projet De leur agenda Parce que cette crise A été occasionnée Par eux-mêmes Et je reviens A un élément Que j'avais développé La quatrième révolution Industrielle La première révolution Les huitièmes siècles Deuxième XIXe siècle Troisième révolution Industrielle Avec la venue De l'internet Du numérique Et la quatrième Révolution industrielle Dont on a parlé Depuis le mois de décembre Avec l'arrivée De notre dimension De l'intelligence artificielle De la 5G De la nanotechnologie Et de tout ce qu'on a Connu comme fiction Qui vont vraiment émerger Dans cette nouvelle décennie La nouvelle décennie Est très technologique Spirituelle Et économique Notez cela La nouvelle décennie Sera très spirituelle Technologique Et économique Est-ce qu'on m'écoute là-bas ? La prochaine Cette nouvelle décennie Sera très 1 Spirituelle 2 Technologique 3 Économique Je répète Cette nouvelle décennie Sera surtout Marquée par 3 La spiritualité La technologie Et l'économie Je peux dire avec moi Avance prophète Donne-moi un beau Avance prophète Que je t'écoute Cette nouvelle décennie Est marquée par La spiritualité La technologie Et l'économie Frère C'est l'un de ces 3 Secteurs Ce sont ces secteurs Qui permettront Aux hommes De gouverner Et de régner Nous allons régner Par la spiritualité Ou par la technologie Ou même par l'économie Et l'église Du futur Ou même Le futur De l'église Ca c'est un thème Que je vais développer bientôt L'église du futur Et le futur De l'église Est déterminé Par comment L'église Sera gérer Ces 3 secteurs Ouais L'église Du futur Et le futur De l'église Ces choses Seront déterminées Par comment L'église Va pouvoir S'imprégner S'adapter Et s'articuler Dans ces secteurs Si l'église En cette 4ème révolution Industrielle Qui marque La venue De la 4ème révolution Spirituelle Qui fait avancer Le monde ésotérique Vers l'âge du verso Où nous voyons La magie Prendre de l'ascendance Le yoga Prendre de l'ascendance Le nuage Prendre de l'ascendance Le bouddhisme Prendre de l'ascendance Avec le panafricanisme C'est vrai C'est bien Mais aussi Le réveil De dieux noirs Le réveil De dieux anciens Le réveil De dieux égyptiens L'africain dit Nous laissons l'occident Et nous revenons A nos anciens dieux Au dieux Qu'ont connu nos ancêtres Au dieux de nos ancêtres Il n'est pas normal Que l'église reste toujours En train de manger La même nourriture De prier de la même manière Et de vivre Une vie chrétienne minable L'église du futur Et c'est tout ce qui concerne Les chrétiens Vous avez un problème Deuxième chose La technologie L'église du futur C'est l'église de l'internet L'église du futur C'est l'église Dans le digital L'église dans le futur C'est l'église Dans la 5G Que tu le veux ou pas Pasteur Cette période t'a révélé Que le temps peut être fermé Mais l'impact Est dans les réseaux sociaux Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux avancer? Je vais vous lire quelque chose Je vous lis mes notes Je n'ai pas écrit ça ici Je vais en parler demain Le Bradiya Sata Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donnez-moi la même mieux que ça Dis avec moi Technologie Encore technologie Si on doit compter Les nations de la Terre Quelqu'un est avec moi? On doit considérer Les nations de la Terre Tenez compte de ceci Si les nations de la Terre Sont les nations Et on doit mettre Les réseaux sociaux Dans les nations Voici comment les nations seront La première nation S'appellera Facebook Avec 3,8 milliards D'abonnés D'habitants La deuxième nation Serait la Chine Avec 1,363,000,000 D'habitants La troisième nation Dans le monde La plus peuplée Serait l'Inde Avec 1,260,000,000 D'habitants La quatrième nation Serait WhatsApp Avec 1,2 million Il y a 200,000,000,000 D'habitants Est-ce que je peux avancer? La cinquième nation Serait Instagram Avec 600,000,000,000 D'habitants La sixième Serait les Etats-Unis Avec 324,000,000,000 D'habitants Et ensuite Twitter Avec 317,000,000,000 D'habitants Après Snapchat Avec 301,000,000,000 D'habitants Frère Et avec ça Tu te dis Dieu t'envoie dans les nations Il t'envoie où? Il t'envoie à Facebook Oh my god Et Dieu t'a dit Arrête dans les nations Maintenant pour toi C'est les nations Tu attends le visa Papa Même aujourd'hui Si tu ne voyages pas Là où tu es Maintenant je suis en Haïti Maintenant je suis au Venezuela Maintenant je suis au Brésil Maintenant je suis à Kuala Lumpur Maintenant je suis à Franceville Au Gabon Maintenant je suis à Paris Maintenant je suis Je suis à Nantes A Nantes A Lyon Je suis là avec vous Aller vers les nations C'est aller par le digital C'est aller par la technologie Là nous devons mettre l'argent aujourd'hui C'est plus de la construction des bâtiments Je suis désolé Parce que les bâtiments Seront réquisitionnés par l'antichrist Est-ce qu'on peut dire amène? Mais on doit investir dans les médias Papa achète la télé Achète la radio Booste les gens sur les réseaux sociaux Parce que Facebook est la première nation du monde Avec plus d'un milliard d'habitants Troisième dimension Après la spiritualité Mon Dieu je n'ai pas encore parlé de mon message de ce soir Après la spiritualité et la technologie Il y a la dimension de l'économie Je vais en parler la semaine prochaine On doit désen foutre les chrétiens Il y a un mauvais programme là dans la tête Pourquoi Dieu disait qu'on ne veut attacher la loi au niveau du front? Parce que le front c'est la dimension des pensées Lorsque dans Zacharie 3 L'ange de Dieu défend L'homme qui était accusé par Satan La première des choses On a retiré ses vêtements Et on a mis un ruban sur la tête Ça veut dire quoi? On a touché la dimension de ses pensées Frère Le premier travail que Dieu doit faire C'est de la mentalité Répentez-vous Parce que le rhum arrive Lorsqu'il y a quelque chose de nouveau arrive Il faut se répentir La répentance ce n'est pas Préchez la répentance La répentance ce n'est pas Dire pardon à Dieu La répentance c'est faire votre face 360 degrés C'est changer de pensée C'est changer de mentalité C'est changer dans ta tête On ne peut plus faire l'église Comme on faisait autrefois Est-ce qu'on peut en penser? On a combien ce soir là? Les baliasaka Partage-moi ce live Invite tes amis Nous sommes en train de décoller maintenant Ce sera d'abord l'aspect Ça c'est Dieu qui m'a dit audiblement La nouvelle décennie Sera marquée par combien les gens Pourront s'adapter à la spiritualité A la technologie Et à l'économie Avançons un peu avec notre sujet C'est ainsi qu'on parle De la quatrième révolution industrielle Elle va vraiment être celle Qui va permettre une officialisation C'est vrai que la troisième révolution A permis à l'internet De s'établir Internet qui était d'abord utilisé Pour les renseignements Pour l'armée américaine Aujourd'hui dans le monde entier C'est la toile dans laquelle nous tous Nous nous retrouvons Et nous communiquons Right? Et la quatrième révolution industrielle Est là On commence maintenant J'aime beaucoup suivre les films Je suis le film pour plusieurs raisons Mais la principale raison C'est parce que Les prophètes faisaient d'abord De leur prophétie L'objet de leur investigation Et de leur recherche Je suis tombé sur ce film Ça fait quelques années Je l'ai encore subi à deux jours Et même hier et encore aujourd'hui Pour maîtriser un peu le film Ce film s'appelle Eagle Eye Ou bien en français Traduit L'œil du mal C'est avec ses acteurs Il y a Il y a Shia Labeu Il y a Michel Monaghan Il y a Rosaria Danson Ok Ce sont des acteurs connus Aux Etats-Unis Écoutez-moi très bien Ce film Eagle Eye Est sorti en 2008 C'est un film Qui est sur Netflix Vous pouvez aller Après le live d'aujourd'hui N'ouvrez pas encore Netflix Après le live Eagle Eye Et vous allez voir le film Ce film Parle des temps Dans lesquels nous sommes aujourd'hui Frère Rien ne se fait pour rien À Hollywood 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 Bois sain Bois C'est ça non ? Wood Le bois Oli Ok Il y a Hollywood C'est au fait Le bois Qu'utilisaient les druides Lorsqu'ils voulaient faire Des imprécations Des incantations C'est le bois même Qu'utilisent les sorcières Les magiciens Même les magiciens Pour manipuler les gens Avec une formule magique C'est avec ce bois Qu'on faisait les baguettes magiques Et C'était pour manipuler Pousser une personne A poser un acte Qui n'est pas prévu Hors de sa volonté Pour faire ou ne pas faire quelque chose Contre son gré En manipulant la personne A l'aide d'une formule magique Et D'une certaine direction Que l'on donne à ce bâton Et les hommes ont décidé D'appeler Cette grande machine À part Hollywood Au Nigeria Et Bollywood À Mumbai Et En Inde Hollywood Pour ceux qui ne le savent pas A été créé par des Illuminati Par des francs-maçons juifs Par des hommes qui ont l'argent Ils sont même à la tête de Disneyland aujourd'hui Là où pour toi Hey hey Pasteur Pasteur couple Pasteur On doit aller à Disney On doit aller à Disney Et vous trouvez ça drôle C'est vrai Tu vas dire Mais prophète On ne peut plus vivre Ça ça veut dire quoi Nous sommes dans le monde Mais nous ne sommes pas de ce monde Quand tu commences à avoir le monde Tel qu'il est Il y a des choses que tu éviteras Pour protéger tes enfants Je vais en parler vraiment demain Demain je parlerai du thème Babylone Moloch Le dieu qui boit le sang des enfants Demain tu vas comprendre pourquoi Il y a même des lieux Où tu ne dois pas mener tes enfants Même si c'est beau Même si on doit faire des photos Tu dois éviter Parce que tu ne sais pas Sur quelle base ces choses ont été Organisées et créées Je parlais de quoi ici ? De Hollywood Et Hollywood est donc Une grande machine à manipulation Qui soit Vous pousse A une certaine tendance Ou même C'est un lieu De prédiction Il vous annonce Déjà les nouvelles technologies Avant qu'elles arrivent Il vous annonce Déjà les élections Avant qu'elles arrivent Regardez aujourd'hui Avec les Simpsons Ou beaucoup d'autres films Ce que l'on vit aujourd'hui C'est ce qui est sorti Depuis Dans les films contagion Dans les films pandémie Dans tous ces films là Il y avait déjà Covid-19 Alors ce film En résumé Parle de l'intelligence artificielle Un homme qui s'appelait Etan je pense Etan oui Son frère jumeau C'est Jerry C'est lui Et Etan Travaillait Au niveau de la Au niveau du ministère De la défense Et il travaillait Il était en charge D'un oeil D'une intelligence artificielle Qu'on appelait Aria Je vous épanne Beaucoup de détails Après Aria A déclaré son autonomie Parce qu'il fallait Défendre les Etats-Unis Et Aria a décidé Comme une intelligence artificielle De prendre une décision Contre l'éthique Et la déontologie Et Etan Ayant découvert ça Il a bloqué L'intelligence artificielle Qui a même eu A tuer A tuer Etan Et Aria Comme ça A chercher A cause de A cause de De multiples moyens Aujourd'hui Que l'on a De reconnaître quelqu'un A cause de la reconnaissance faciale De sa voix Des caméras de surveillance Il a récupéré Il a Aria A chercher Le frère jumeau De Etan Qui s'appelle Jerry Et lui Il a été recruté Avec cette femme Par Aria Il ne comprenait pas Mais Aria faisait tout Qu'il revienne Afin que Par Par les Par certains éléments biométriques Qu'on puisse réactiver Ce que son frère Jumeau avait bloqué Parce que c'était son jumeau Et le but C'était quoi Éliminer Le président Des Etats Unis Et tout le gouvernement américain On parle de l'intelligence artificielle On parle de son autonomie Mais surtout On montre Combien On peut te trouver N'importe où N'importe quand Suis le film Et tu me donneras raison Ça parle au fait Du contrôle Qu'il y a aujourd'hui Dans le monde Je vais t'expliquer aujourd'hui Comment Il y a ce qu'on appelle La traçabilité mondiale En quelques minutes Et tu vas comprendre Là où nous en sommes Aujourd'hui L'intelligence artificielle Et la capacité Pour une machine De jouir D'une certaine autonomie Pour régler des problèmes Dont la résolution Est normalement assurée Par un humain Et cela comprend La faculté de faire des choix C'est le cas des robots Dont le plus bel exemple Et la voiture autonome Même nos téléphones Ça c'est un Samsung Ok C'est un Samsung Et celui-ci C'est un iPhone Alors avec iPhone On a ce qu'on appelle Siri Siri c'est ce qu'on appelle L'intelligence artificielle Je peux activer Siri Poser la question à Siri La trace d'un lieu Ou une information particulière Siri me parlera Il n'y a personne Derrière Siri Qui répond Mais il y a l'intelligence artificielle A l'aide des algorithmes On a permis à Siri Avec des C'est juste incroyable Je vous en parlerai peut-être Une autre fois Que ce soit Siri Même Google Ok Google Donc vous êtes sur Google Vous cliquez juste là Où il y a le micro Et vous dites tout ce que vous voulez Vous citez peut-être Même le bout d'un verset On vous sortira tout le verset Parce qu'on a reconnu votre voix Mais est-ce que vous savez Que votre voix est enregistrée Quand vous dites ça Est-ce que vous savez Quand vous parlez à Siri Votre voix est enregistrée Les gens ne savent pas Je vais vous expliquer ce soir Comment nous tous ici Nous sommes déjà connus Répertoriés Et surveillés Ah mais est-ce que je peux avancer Il a fallu 50 ans Pour que l'intelligence artificielle Donne au gouvernement Le pouvoir De tout voir De tout entendre Et tout le temps Et partout 50 ans Après les guerres Qu'on a eu Quelques années Après Les indépendances africaines Après les guerres Les attaques terroristes Les Etats-Unis L'Europe L'Asie Ont décidé De travailler Sur l'intelligence artificielle Et de multiplier Comme ça Les moyens De surveiller les hommes Ok Et Un homme a dit Nous sommes dans une planète Habité par 7 milliards de suspects Donc tout le monde aujourd'hui Est un potentiel suspect Un potentiel suspect terroriste Un potentiel suspect meurtrier Un serial killer Qui qu'il soit Il est potentiellement suspect Et pour cela Il faut violer même Des droits de l'homme De la confidentialité Du caractère privé de l'homme C'est fini On est à l'époque Où tous ces Tes droits là N'existent plus Tout ce qui te concerne Tout ce que tu es Tout ce que tu fais Est connu Tu dis quoi ? Tu es au Maroc On te connait Tu dis quoi ? Tu es en Océanie On te connait Si la CIA veut t'avoir Elle va t'avoir En rien de temps Si tu es potentiellement Un danger mondial Un danger pour La sécurité De plusieurs personnes Suivez-moi s'il vous plaît Exemple Au début du mois d'avril 2018 Vous vous rappelez De cette histoire C'était le 10 et le 11 Max Zuckerberg A été appelé Devant le Sénat américain Pourquoi ? Il a transpiré Il était tout pâle C'était une drôle d'image De voir Max Zuckerberg là Et on lui posait des questions Concernant quoi ? Les datas Les données des hommes La confidentialité Le caractère confidentiel Des hommes Si on est à plus D'un milliard Vous devez savoir Aujourd'hui Ça a été prouvé aux Etats-Unis Que tout ce que vous êtes A dû être probablement vendu A d'autres secteurs Pour vous ficher Vous connaître totalement Au nom de la lutte contre le terrorisme Les gouvernements Américains Chinois Et Européens Ont placé En ce jour 500 millions De caméras au monde Frère Il y a près de 500 millions Répète avec moi 500 millions 500 millions 500 millions De caméras au monde 500 millions De caméras Dans le monde Il y a 500 millions Mon Dieu Est-ce que tu réalises Ce que je dis ? Il y a 500 millions De caméras Au monde Partout Pour but D'observer D'étudier De ficher Et de surveiller D'observer D'étudier De ficher Et de continuer A surveiller Pour des raisons De développement Donc je dis Avec le monde Il faut la carte bancaire Il faut une caméra A l'aéroport Il y a la carte biométrique Il y a Réconnaissance faciale Il y a Réconnaissance rectilienne Je pense C'est ce qu'on dit Ah c'est ça Mon fils là Il est médecin Merci Gloire Voilà Et tout c'est Même la reconnaissance Vocale Ok On sait que c'est toi Les gens se disent Non c'est bien C'est numérique C'est digital C'est fictif Aujourd'hui Vous devez savoir Que c'est pas par hasard Il y a un bon côté Mais il y a Un autre côté Que vous ne connaissez pas A cause de ça L'adhésion publique Est obtenue Car l'homme A besoin des garanties De sa sécurité Ainsi que de ses biens L'homme veut se sécuriser Il veut sécuriser aussi Ses biens Alors il y a des caméras De surveillance à la maison Alors pour garder mon enfant J'ai un système Des baffles et des micros Dans la chambre de mon enfant Ok Lorsque l'enfant pleure Lorsque le bruit Est émis dans la chambre De mon enfant Moi dans ma chambre Je sais que l'enfant Est réveillé Je peux me réveiller C'est pour sécuriser Me sécuriser Et sécuriser le monde Autour de moi C'est bien Mais nous ne connaissons pas L'autre côté L'autre paire de manche De ce qui se passe Écoutez-moi très bien Le but c'est quoi ? Le but de tout Ce qu'ils sont en train De faire aujourd'hui Avec la quatrième révolution Industrielle Le but c'est quoi Prophète Joël ? C'est quoi le but ? Suivez avec moi Premièrement Obtenir une connaissance précise Du profit de chaque individu Comme Facebook N'est-ce pas Ahmed ? Aujourd'hui quand tu prends La photo de quelqu'un Que tu postes Directement Tu vois le nom De la personne sortir Et identifier sur la photo Tu n'as pas écrit de nom Tu n'as pas identifié La personne Mais Facebook a déjà affiché Des milliards d'individus Et quand la photo De la personne sort Le nom de la personne Y est attaché directement Pour dire qu'on connait Le visage de la personne Et on connait son nom Deux Localiser chaque individu En temps réel On peut savoir Par ton Bluetooth Par ton Wi-Fi allumé Par le fait que tu sois connecté Et même des fois Tu n'es pas connecté Par le GPS Par la boîte noire Qu'il y a dans les avions Toutes ces choses là Qui émettent des ondes Et des fréquences On peut te localiser A partir de là Savoir Où tu es en temps réel On peut connaître ton opinion On peut voir A la liste des À l'aide de poussants D'ordinateurs Commencer à lister Ceux qui ont des tendances D'opinion Contre les Etats-Unis Avec les Etats-Unis Contre le vaccin Pour le vaccin Toi tu penses Que tu postes Et tu crois Que tu es dans ta maison En train de parler Tout ce que tu dis là Est connu Facebook n'est pas ta maison Facebook n'est pas l'église Tout ce que tu dis Est connu On peut connaître Tes émotions Aujourd'hui Il y a des caméras De surveillance Où on peut Détecter les émotions De quelqu'un Et même On te met L'option De poster une photo Ou une vidéo Mais en bas On te montre La localisation Si tu veux Toi tu trouveras beau De montrer que j'étais à Dubaï J'étais à Abu Dhabi Ou bien j'étais à Paris Quelqu'un me suit ? Et tu mets la localisation Qu'on sache où tu es Et après on te met Les émoticônes Pour expliquer quoi ? Tes émotions Quand tu penses Que ça fait beau Ça fait moderne On connait tes émotions Comment tu réfléchis Ce que tu sens Ce que tu ressens On te connait totalement Ton comportement On sait voir ce que tu fais Par les caméras On sait savoir ce que tu fais Par le nombre de fois Que tu es allé voir un psy On sait exactement ce que tu fais Si tu étais dans un terrain de basket On sait voir ton comportement On connait aussi ton état de santé Et ça c'est surtout un point très intéressant Parce qu'aujourd'hui Même par ce que vous achetez Dans les supermarchés Tu arrives Tu as une pomme Mais derrière la pomme Il y a un code-bar Tu achètes des légumes Mais dans les légumes Il y a un code-bar Tu achètes toutes les boîtes de conserve Il y a des codes-bar On peut par cela Répertorier exactement La population mondiale Ce qu'elle consomme Le plus On peut connaître même Tes maladies à partir de ça Les maladies dont tu es prédisposé D'ici une dizaine Vingtaine d'années Toi tu vas dire Est-ce qu'ils ont le temps pour ça Ils ont le temps pour ça On peut connaître tes déplacements Oh je suis présentement Angélie J'écoute présentement La chanson de Daniel Kemolo On sait exactement Quel genre de musique tu aimes Et pour certains cas Précisément avec Google Aujourd'hui On peut prendre Tout ce que tu Toutes tes historiques Tout ce que tu fais comme recherche Ok Et on répertorie Toutes les personnes Qui sont connectées Qui ont un compte Gmail Ok On peut voir comme ça Et c'est ce qu'ils font Ils vendent des données A d'autres opérateurs A d'autres structures Pour connaître exactement Ce que En fait Les nouvelles tendances Et même déterminer Le genre de publicité Qu'on peut commencer à t'envoyer Sur ton ordinateur Ou même sur ton téléphone Parce que c'est les choses Ce que tu aimes Si tu passes tout ton temps Sur la pornographie On ne fait pas Même si tu lis la Bible La Bible Comment on appelle ça encore La Bible sur application Tu vas voir Quelque chose de pornographique Paraître Toi tu penses Qu'on t'a juste dérangé Mais parce que Tu ne fais que regarder ça Quelqu'un me suit Et c'est ce qu'ils font Le monde est un village planétaire On contrôle tout Pour ne pas qu'on soit dispersé J'ai suivi un film Dernièrement Je pense Eagle is fallen Ou bien Angel is fallen Angel is fallen On parle Il y a London is fallen Il y a aussi Angel is fallen On parle de la suite Du président des Etats-Unis On l'a attaqué C'était Morgan Freeman Je pense On l'a attaqué Et le nouveau dirigeant Des intelligences américaines A été attaqué aussi Et à un moment Il a fou Il allait retrouver son père Et son père C'était déconnecté De tout ce qui était technologique Pour ne pas qu'on le retrouve Parce qu'il savait Que dès que tu te connectes A un téléphone Ou à quelque chose De digital ou de numérique On va te retrouver On l'avait retrouvé En regardant Le nombre de fois Qu'il envoie de l'argent A une telle adresse Frère Nous sommes tous surveillés On peut connaître Tes fréquentations Savoir si tu es Un potentiel terroriste On connait ton standard de vie Toi qui aimes bien poster Bling bling Louis Vuitton On connait ton standard de vie Et on connait ton régime alimentaire Ce que tu consommes le plus Et quand tu te poses la question Qu'est-ce qui se passe On appelle ça la traçabilité La technologie de la traçabilité mondiale Pour ne pas qu'ils soient dispersés Il faut tous les maîtriser Chacun autant qu'ils sont Les moyens qu'ils utilisent Les fichiers informatiques Tu as un fichier dans un ordinateur Dès que l'ordinateur est connecté On prend les éléments qui te concernent Les photos Les dossiers Tout répertorié Par les cartes de crédit Par les téléphones portables Aujourd'hui Rappelez-vous autrefois On utilisait des téléphones Quand on voulait faire une photo Bien filmée La lumière s'allumait directement Vous vous rappelez ? Quand on voulait filmer Pouf ! Il y avait une lumière qui s'allumait Alors Le nouveau téléphone On a retiré cela Et on peut activer votre caméra A distance Et voir tout ce que vous faites J'ai parlé à un cyberinformatique aujourd'hui A un pirate informatique Que je connais Il a commencé à m'expliquer ces choses J'ai dit Mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit On peut tout savoir sur toi Même chaque fois que tu parles Dès que tu es connecté Ou même quand tu n'es pas connecté Les choses sont enregistrées Et stockées Dès qu'il y a activation de l'internet Directement Tout est emmené Là où ton fichier est Et c'est comme ça Qu'ils vendent des données Aux agences de sécurité Et quand tu deviens Potentiel danger Ils vont aller demander Les renseignements Ils vont aller leur demander La CIA La Mossad Avec certaines autorisations particulières On prend les données sur toi Et on sait où t'avoir Aujourd'hui on parle de géocalisation Avec les renseignements militaires Même dans nos villes On peut savoir où tu es Quand tu veux Les renseignements Quand ils veulent te ramasser Ils vont te ramasser n'importe où Parce que tu es géolocalisable Par les réseaux sociaux Par les grandes oreilles du monde Je vous en parlerai demain Par les satellites Par le GPS GPS Par la caméra Les caméras de surveillance Les caméras et les micros Sur les ordinateurs Il y a une photo Qu'on a montré De Max Zuckerberg On montre son ordinateur à côté Il a mis du scotch Là où il y a le micro Et là où il y a la caméra Et les spécialistes ont dit Il sait pourquoi il a fait ça Parce qu'on peut même de loin Entre dans ton ordinateur Prends tes fichiers C'est comme ça qu'aujourd'hui Il y a des scandales Toi tu te dis Mais j'ai partagé À qui cette vidéo ? J'ai partagé à qui cette photo ? Et c'est tous ceux qui tombent Dans les histoires de sex-stab Tu ne sais pas À distance On peut entrer dans ton téléphone On prend tes éléments Alors faites attention À tout fichier qu'on envoie Tu vois quelqu'un qui t'envoie Un fichier en inbox Toi tu cliques dessus Dès que tu cliques On te géocalise directement On sait où tu es Même le téléphone que tu utilises Et même le réseau de communication Que tu utilises Toi on t'envoie un fichier sur internet Sur WhatsApp Allez Tu es content Il ne faut jamais cliquer Sur des fichiers que tu ne connais pas Parce que dès que tu cliques On peut savoir exactement là où tu es Traçabilité Technologie de la traçabilité Est-ce qu'on a combien ce soir ? Pardon ? Voilà On peut continuer ? La technologie Babylone Qui ne soit pas dispersée C'est la technologie de la traçabilité mondiale Et globale On peut avoir vos informations Par les cartes d'identité Par les mails Contre Gmail Contre ceci On vous connait Ok ? Dans les hôpitaux Je crois que vous y allez On sait tout de vous Par tous les moyens de surveillance Qu'il y a Caméra Par les systèmes Dans les véhicules Aujourd'hui il y a des systèmes de balisage Dans les véhicules Par les photos Par les codes barres Même par les iCloud Quand tu dis Papa La sécurité c'est iCloud Qu'est-ce que tu racontes ? Prophète La sécurité c'est iCloud Moi je ne mets pas mes histoires Dans vos histoires là Moi c'est iPhone iPhone is B iPhone is good High Cloud Tu es en sécurité tu penses ? Comment tu peux avoir foi En un nuage virtuel Dans lequel tu crois Que tout ce que tu as Est protégé C'est protégé De ceux que tu connais Mais ce n'est pas protégé Devant les personnes Que tu ne connais pas La préparation de cela Ils ont fait quelques textes Plusieurs fois Par exemple Les brassées électroniques Dans les prisons Pour savoir exactement Où tu es Où que tu ailles On peut te bloquer sur place Avec de l'aimant Sur le fer On te bloque On te verrouille C'était des tests Qu'ils faisaient Ils l'ont fait Avec des implants Depuis longtemps Ces histoires d'implants Ont commencé à exister Et surtout Par Ce qu'on appelle Les tatouages C'est là où nous sommes Je vais d'ailleurs Agrandir ça pour vous Tatouages Ah Prophète Tatouages Lorsqu'on parle De la marque De la bête Et que l'on dit On va la placer Sur la main Sur le front Pour Réguler Tout ce que tu dois faire De vente Et d'achat C'est où ? C'est sur ta peau Et le diable A préparé Calmement Cette génération A démystifier Tout ce qui se fait Sur sa peau Par l'usage De tatouages Vous allez voir Quelqu'un Tatoué ici Dragon Tatoué là-bas En hébreu Tatoué Ici Tatoué Tatoué à la jambe Tatoué Partout Et on pense que c'est C'est sexy C'est viril C'est masculin C'est C'est bad boy C'est bad girls C'est quand tu as Ta belle robe là Et que tu as Une bonne décolleté On peut voir Les écrits en japonais Ici Et ça fait Ça fait beau Et tu penses que c'est bien ? Le diable a préparé Cette génération A accepté N'importe quel rayon N'importe quelle piqûre N'importe quel traitement Qui se passera Sur sa peau Et vous pensez que c'est normal ? Écoute-moi Tu ne sais pas Ce qui se passe dans le monde Et tu crois que tu es seul là Tout ce qui te concerne C'est l'homme Qui doit te répondre Sur WhatsApp Qui ne t'a pas encore répondu Tu as peur qu'il ne te réponde pas Pour que tu dormes mal En cette nuit Tu penses que ta vie C'est juste ça ? Tu es dans un village planétaire Aujourd'hui Et tout ce que tu fais Est calculé Ce que tu aimes Aujourd'hui Est calculé Par les médias On peut orienter L'opinion publique La démocratie Est morte depuis longtemps Les états N'existent plus Les nations n'ont plus Les nations sont subordonnées A d'autres Voilà pourquoi Les taux de participation Aux élections Sont réduits de plus en plus Parce que la population Voit au fait Qu'elle est manipulée On va prendre un homme D'une banque On va prendre un homme De la diaspora On va prendre un homme D'ici ou de là On va faire une publicité Pour lui Un peu comme aux Etats-Unis Ou ailleurs Voilà pourquoi L'élection de Donald Trump A été un choc Pour les Illuminati Un choc pour les francs-maçons Ils ont dit Mais comment cet homme Est arrivé là ? Et tu penses que La vie que tu vis C'est normal On a orienté Tes tendances Tu es telle personne Pas parce que Tu as une suite logique Mais parce qu'on T'a orienté à ça J'étais en train de dire À quelqu'un Tu es content De partager Le sextat De ce pasteur là ? Et tu dis Non C'est la justice de Dieu Il faut que Dieu l'expose Je te pose la question Si ce pasteur là Était ton petit frère Si ce pasteur là Était ta petite soeur Tu vois Tu n'aurais pas appliqué Ce verset sur lui Tu n'aurais pas appliqué Ce verset sur elle Tu n'aurais pas partagé Tu aurais tout fait Pour qu'on fasse ça Partout Et qu'on ne partage pas Tu vois que Ton orientation N'est pas conditionnée Par La cohérence Mais tu es manipulé Par l'opinion médiatique On peut vous manipuler J'en parlerai demain On peut vous manipuler Par les médias Et aujourd'hui On a haï des gens On ne les connaissait pas Mais parce que Les tendances des médias Nous ont poussé A les haïr Comme Donald Trump Les américains te diront Il travaille bien Les américains te diront Il fait un bon travail C'est vrai que Tout n'est pas parfait Mais les médias Nous montrent quoi Tous les médias Achetés par les démocrates Vont te vendre Une image De toutes ces faiblesses De tous ces tas Et de tout ce qui fait de mal Ne soyez pas conduits Par les médias Soyez conduits Par le Saint-Esprit Des fois on a haïr Des femmes A cause de ceux Que les médias Nous ont dirigés A haïr Des fois on a aimé Des gens Parce que ce sont les médias Qui les ont créés Bien Leur cellule de communication Ils se sont créé une image Et tout le monde a commencé A les aimer Ce pasteur est beau Ce pasteur est parfait Ce pasteur est bon C'est le maman pasteur Elle est formidable Mais tu ne sais pas Qu'elle est impolie à la maison Par les médias Aujourd'hui On peut te fabriquer une image Ou bien on peut détruire ton image Voilà pourquoi Enfant de Dieu En ce temps de la fin On doit savoir comment Imprégner la technologie Mais comment aussi Avoir des distances avec elle Parce qu'il est important Que nous gardions Nos valeurs bibliques Et la direction du Saint-Esprit Par-dessus tout Notre dernier texte C'est Apocalypse 13 et 1-18 Que je vous prie de lire Je vais juste lire Quelques versets S'il vous plaît La Bible déclare Sorry La Bible déclare Ici Voilà Verset 16 Et elle fit que tous Petits et grands Riches et pauvres Libres et esclaves Reçussent une marque Sur leur main droite Ou sur leur front Et que personne Ne puît acheter Ni vendre Sans avoir la marque Le nom de la bête Ou le nombre de son nom Ici je vais répondre Ici je vais répondre à une question Oh nous en Afrique On serait épargné Papa On a dit Et les riches Et les pauvres Ils vont même venir ici en Afrique C'est pour cela que Ne pensez pas qu'il y ait Émergence économique Développement Au construction des routes Frère Nous préparons simplement la voie Non seulement à notre bien-être Mais à un système qui est établi Pour briser les frontières Et mettre le monde dans un seul village C'est la marque de la bête 666 Et la fin de tout ce que j'aimerais dire C'est ceci Cette traçabilité mondiale Nous prépare à quelque chose Après le code barre Ce sont les implants Et après les implants Après nous avoir tous répertoriés dans le monde Étudiés Surveillés Gardés un oeil sur nous Après nous avoir préparés avec des implants Avec des piqûres Avec des tatouages Ils nous préparent maintenant au vaccin Ils nous préparent maintenant A la puce Qui va entrer en nous Pour réduire la population mondiale Et après ça Pour nous préparer à pire Qui va arriver quand l'église sera enlevée C'est à dire A la marque de la bête Je clôture en disant ceci Le système du nouvel ordre mondial A plusieurs étapes Et la nouvelle étape De cette décennie C'est de continuer A inclure Ok ? Une politique d'inclusion Pour qu'on puisse répertorier tout Le marché des cellulaires Sont en explosion De moins en moins cher Des ordinateurs L'internet La 5G Est-ce que vous savez qu'il y a des gros câbles Qui relient les continents aujourd'hui ? Les gens ne savent pas On a eu un problème récemment Entre la RDC et le Rwanda A cause de quoi ? A cause des câbles qui passent sous la mer Même sous la terre Qu'on peut intercepter Et prendre les informations A partir de ces câbles là Et dans les mers Vous ne savez pas Il y a des gros câbles Qui lient l'Europe de l'Asie Et plusieurs continents Et c'est par elle Que passe ce qu'on appelle La fibre optique Et même l'internet Que vous avez C'est par les satellites On vous contrôle Sous la terre Sous la mer On vous contrôle Dans vos mains On vous contrôle Dans vos maisons On vous contrôle Sous les avenues On vous contrôle On vous contrôle partout Parce que bientôt On s'apprête A ouvrir la porte A permettre L'entrée en scène De ce grand leader mondial A l'instar de Nimrod Qui va régner Il y a le dragon Qui est Lucifer Apocalypse 13 Il y a la bête Qui sort De la mer Qu'on appelle L'antichrist Il y a la bête Qui sort de la terre Qu'on appelle Le faux prophète Et il y a la femme Qu'on appelle Babylone Qui est simplement Le nouvel ordre mondial A cause de cela Si tu ne reçois pas Jésus aujourd'hui Tu n'es pas sauvé Aujourd'hui Tu n'es pas sérieux Avec Dieu Aujourd'hui Lorsque l'élèvement Viendra Nous nous partirons Et toi tu resteras La saison de la grâce Prendra fin La saison de l'esprit Prendra fin La dispensation De l'église Prendra fin Les hommes ne seront plus Sauvés avec l'aide Du saint esprit Mais ils seront sauvés Par les oeuvres Et non par la foi Et là Tu devras payer Au prix de ta vie Si tu refuses La marque de la bête Sur ta main droite Ou bien sur ton front Des joues mauvais Pires Que ceci arrive Dans l'humanité Et ce soir J'aimerais terminer En faisant un appel Au salut Tu n'as jamais reçu Jésus Christ Dans ton coeur C'est pour toi L'occasion en or D'ouvrir ton coeur Et de dire Jésus Les temps sont mauvais Je me rappelle Que tu es mort pour moi J'ai vécu une vie Dirigée par mes envies Mes fantasmes Et mon égo Mais ce soir A l'eau de cette parole J'aimerais te recevoir Jésus comme mon Seigneur Et sauveur Et garantir mon éternité Si c'est le cas pour toi Ou même Tu es chrétien Mais tu as rétrogradé Tu veux revenir au Seigneur Fais cette prière après moi On va prier ensemble Dix Père éternel Je viens devant toi Tel que je suis Je viens devant toi Tel que je suis Je suis un pécheur Je vis dans le péché Je vis dans l'iniquité Mais ce soir Seigneur Je reconnais que je suis un pécheur Mais que toi tu es mon sauveur Voilà pourquoi je t'ouvre mon coeur Et je te reçois Seigneur Comme mon Seigneur Et mon sauveur Personnel Pardonne mes péchés Efface mes iniquités Écris mon nom dans le livre de vie Je confesse de ma bouche Le Seigneur Jésus Et je crois dans mon coeur Que Dieu l'a ressuscité entre les morts A cause de cela Je suis sauvé Mes péchés sont pardonnés Mes iniquités sont effacées Je suis enfant de Dieu Et je déclare devant les hommes Devant les anges Devant le diable Et devant ma conscience Que Jésus Christ Est mon Seigneur Est mon sauveur Personnel Je suis sauvé Je suis enfant de Dieu Je suis revenu à la maison J'appartiens à Jésus Aujourd'hui Jusqu'à la fin de ma vie Au nom de Jésus Christ On acclame très fort pour le Seigneur Waouh 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 C'est le plus beau jour de ta vie Gloire au Seigneur Écris-moi s'il te plaît Sur jftatou2015 Arrobas gmail.com Écrivez-moi cela s'il te plaît Jftatou2015 Arrobas gmail.com Il y a une équipe Qui va vraiment s'occuper de vous Nous voulons que vous puissiez Grandir et croître dans le Seigneur Et ce jour-là Nous allons nous retrouver au ciel Merci d'avoir été très nombreux A nous suivre ce soir On est à combien ? Pardon ? Merci beaucoup On est à plus d'un millier Merci beaucoup pour votre attention Partagez le direct Coupez-moi sur cette vidéo Partagez à beaucoup de gens Et permettez à des milliers D'être bénis et édifiés Par ce message Je vous retrouve demain Je parlerai sur Babylone Moloch Cette divinité qui sort De la terre Et qui boit le sang des enfants En ce temps de confinement Il faut que tu décides Comment tu dois éduquer tes enfants Je le dis parce que Les chrétiens réagissent toujours Alors qu'ils ne savent pas Nous on vit en 2020 Ce qui a été prévu en 2010 En 2000 En 1950 En 2012 Des livres ont été écrits Par ceux de la CIA Annonçant ce qui arrive Et crois-moi Ils préparent déjà À abîmer nos enfants Parce que nos enfants 20 ans plus tard 30 ans plus tard Ce seront eux Qui vont avoir Cette génération En main Alors nous devons éduquer Et protéger nos enfants En les gardant Dans les lois du Seigneur Soyez bénis Merci d'avoir suivi ce direct Partagez-moi ce direct Et on se retrouve demain À 20h Heure d'Abidjan 21h Heure de Kinshasa Et 22h Heure de Paris Pour la profondeur De la révélation Prophétique Merci beaucoup à la régie A m'aider son équipe Pour le bon travail Et tous les caméramens Et l'équipe Que Dieu vous bénisse Abondamment On se retrouve demain Si Jésus ne revient pas Je vous aime Shalom Sur ton trône Fais comme tu veux En ce lieu Fais comme tu veux Fais comme tu veux Sur ton trône Fais comme tu veux Cela est mon vœu Sur ton trône Fais comme tu veux Fais comme tu veux Dans nos vies Fais comme tu veux Sur ton trône Fais comme tu veux Sur ton trône Fais comme tu veux Fais comme tu veux Fais comme tu veux Yahweh Yahweh Sur ton trône Fais comme tu veux Cela est mon vœu Cela est mon vœu Sur ton trône Fais comme tu veux En ce lieu En ce lieu Fais comme tu veux En ce lieu Sur ton trône Fais comme tu veux Sur ton trône Sur ton trône Fais comme tu veux Yahweh Fais comme tu veux Saint-Euh 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 Fais comme tu veux Fais comme tu veux Sur ton trône Sur ton trône Sur ton trône Fais comme tu veux 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 Sur ton trône Fais comme tu veux Dans nos vies Fais comme tu veux En ce lieu Fais comme tu veux Fais comme tu veux Que l'ange Qui nous a visités Que l'ange Qui nous a visités L'ange Qui nous a visités Que 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 l'ange, ta main, esprit, ta main sur nous Ta main, esprit, en ce lieu Ta main, esprit, ta main Ta main, esprit, en ce lieu Ta main, Yahweh, ta main Ta main, esprit, ta main sur nous Ta main, ta main sur nous, Saint-Esprit Oh, ta main, esprit, ta main sur nous Ta main, esprit, en ce lieu 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 En ce lieu